Salut à toutes et à tous, c'est Evan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment se déroule un tournage de fiction comme on le fait nous sur notre chaîne. Alors bien entendu, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Nous sommes des parfaits amateurs, notre technique est nulle, nous n'avons aucune organisation et c'est bien pour ça que je ne fais pas cette vidéo pour vous donner des conseils. C'est juste pour vous montrer l'ambiance des tournages et un petit peu comment ça se déroule. Après, si tu as envie de faire la même méthode de travail qu'on a nous, libre à toi. Mais je ne vais pas te mentir, c'est pas du tout celle que je te conseille. Elle est vraiment nulle. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant un tournage, j'ai pris l'initiative de filmer un petit peu comment on l'a préparée. Et dans cette vidéo, c'est ce que vous allez voir en grande majorité. Je ne vais pas vous dévoiler les images du tournage, ou en tout cas très peu, parce que tout simplement, on tournait El Biro, un film qui n'est pas encore sorti. Et si je vous montre les images du tournage, ça va vous spoiler totalement. Tout ce que vous allez voir, c'est l'organisation désastreuse qu'on a, ou des petits délires qu'on a eu sur le tournage. Enfin bref, vous allez voir ça. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que tu fais ce Nicolas ? Bonjour à toutes et à tous, c'est... Fais l'humour. Pratique le rire. Aujourd'hui, on se retrouve pour les vidéos, on va faire quoi dans cette vidéo Nicolas ? On va tourner, enfin on va essayer de finir de tourner les scènes au cinéma. Ouais, parce que c'est pas une mince affaire. Surtout qu'il pleut dehors et qu'on va faire des plans dehors. Et qu'ils sont censés se passer en été. Du coup, on est en t-shirt et en short. Est-ce que ça m'intéresse ? Non. Pourquoi on fait cette vidéo, je disais. Alors en fait, c'est parce qu'en ce moment, vu que je sors moins de vidéos, il y a moins de gens qui les regardent. Et j'ai envie de garder ma communauté. Et qu'il me doit 20 balles. Du coup, il a besoin d'argent. Je lui dois 20 balles. Je fais des vues. Mettez un pansement dès le début de la vidéo, même si vous avez les ponts. Mais arrête de titiller ça, mec, c'est le son. Non, mais ça enregistre du son actuellement. Là, t'es en train de gratter les micros. C'est horrible pour les gens. Ceci enregistre le son de notre voix actuellement. Et bientôt, ce sera le RodentG3. Enfin bref, voilà. Si on se filme, c'est pour vous montrer. C'est quand même un bloc de merde. On va vous montrer comment se déroule un tournage de El Biro. Parce que nous, on est en train de tourner El Biro dans un cinéma. Nous sommes actuellement dans les locaux du Cine Etoile. Abonnez-vous. Notamment dans ce genre de locaux. Oh, t'as failli me la faire lâcher, mec. T'as failli me faire lâcher la caméra. Oh, god damn. Donc ouais, dans les locaux, il y a toutes les affiches du cinéma. Voilà, on va faire un petit peu découvrir les coulisses. Qu'est-ce que tu fais, Nicolas ? Je monte une table. Attends, je vais faire une transition nulle. On se retrouve tout de suite pour le tournage. Non, l'installation du tournage. Ouais, je sais pas faire de vlog, on peut le dire. Allez, on se retrouve. Alors, Nicolas, parce que oui, on se répartit l'étage de manière équitable. Tu as fait un réplirage. Et moi, mais tu as une chose intéressante. Ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère est intéressante. Ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, attends. Attends, j'arrive pas à exprimer le micro. Je suis mauvais. Ah, yes, voici le road NTG3. Est-ce que tu trouves ce vlog intéressant, Nicolas ? Non, perso, j'aurais disliké. Viens, Nicolas, on se clash. Ok. T'es tellement laid que quand tu jettes un boomerang, il revient même pas. T'es tellement laid que tu fais pleurer les oignons. Je suis là dans deux minutes. Oh, il y a Jonas qui va arriver. Demande au mec de l'accueil de t'indiquer où nous sommes. Parce que oui, on est dans le cinéma, mais dans les locaux. Et ça, le cinéma sont juste au-dessus. Ils nous entendent à la fin de Coco. En fait, la grand-mère. Allo, oui, Jonas ? Allo, oui, ça fera où dire. Attends, on est dans les locaux. Attends, je sors. Bon, il y a Nicolas qui arrive. Il m'a même pas dit au revoir. Waouh, les beaux-gosses. Mais c'est Jonas. Bonsoir, Jonas. Fais des petits bisous. Voilà, c'est bien. Maintenant que le matériel est installé, nous allons pouvoir commencer le tournage. Alors, comme vous avez pu le remarquer, on tournait une scène qui se déroulait dans un cinéma. On était en période où Coco venait de sortir, le nouveau Disney. On tournait un dimanche, là où personne n'a cours et où tous les enfants vont au cinéma, voir Coco. Et du coup, le cinéma était totalement bondé. Il y a du monde. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de tourner nos petites scènes, sachant que celles-ci se déroulaient dans les locaux. Et donc du coup, dans les locaux, vu que c'est fermé au public, personne n'est venu nous faire chier. Donc dès maintenant, je vais vous faire un petit condensé de tous les délires qu'on a eu quand on tournait dans les locaux. Attention, c'est parti ! T'as dit quoi ? Hein ? T'as dit quoi ? Là, vu que c'est le part nombre de tous les deux, tu restes toujours à la même place. Règle le plan, on est là. Oui, j'ai compris, Evan. Écoute, hein, là, fait... Je suis tellement beau gosse. Le micro est très joli aussi. On est pas trop en France, on est pas qu'il moulait. Bon, par exemple, là, je suis filmé, donc voilà. Vous avez pas un balai ? Parce que c'est un peu sale, genre, par terre. 3, 2, 1, action. Mec, ta carrière est finie, hein ? On adore ce téléphone ! Elle est bonne de fou. Tu l'as eu, ça ? Non. Ah, si, 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 si. Oh, merde ! Oh, mon bras ! Sur ce, c'était Evan. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501